Générique Bonjour à tous, il est diplômé d'HEC, a commencé sa carrière dans la presse écrite au sein de l'hebdomadaire Jour de France puis aux dernières nouvelles d'Alsace. Il a été pendant 6 ans patron de France 3 avant de diriger les NMMPP. Depuis 2010, il est PDG du groupe France Télévisions. Bonjour Rémi Finin. Les nouvelles grilles de programmes sont désormais en place. A vos yeux, quelles sont les grandes satisfactions de la rentrée sur France Télévisions ? Alors elles vont démarrer, elles ne sont pas complètement encore en place. On va pouvoir juger dans les prochains jours, les prochaines semaines. Je dirais que les deux, trois faits saillants, c'est d'abord l'innovation puisqu'on a 38 nouveaux programmes sur l'ensemble de nos grilles. On est donc le groupe qui innove le plus, en particulier en fin d'après-midi sur la 2, mais aussi sur France 5. On est très ambitieux sur le prime en termes de création, avec des documentaires importants qui arrivent et une fiction qui va continuer à se renouveler. Et puis on reste présent dans tout ce qui est lié à la culture. Alors à titre personnel, la satisfaction des dernières semaines, c'est l'assurance désormais d'aller au bout de votre mandat en 2015. Quelles seront les priorités des deux années à venir ? Alors d'abord, cette assurance de fait, c'était inscrit dans le mandat que j'avais. C'est un mandat de 5 ans dès l'origine. Disons que la question s'est posée cet été. Les priorités sont deux très grandes, enfin trois priorités. La première, c'est ce virage numérique qui fait de la télévision publique un lieu où toutes les nouvelles technologies, mais surtout tous les modes de consommation d'images pourront être mis en avant, pour nous permettre de jouer notre rôle, c'est-à-dire toucher tout le monde, tous les publics français dans l'exercice qu'ils ont des écrans. Le deuxième objectif, c'est de créer, de consolider enfin cette entreprise unique. À partir du moment où nous avons signé un nouvel accord d'entreprise qui nous permet de faire évoluer les statuts et de construire cette entreprise. Un nouvel accord qui fait que désormais il y a un statut unique pour tous les salariés du groupe, quel que soit. Un statut unique et qui va nous permettre de moderniser la gestion de l'entreprise. Et puis le troisième grand objectif, c'est de continuer à moderniser l'offre en termes de création. Et dans l'offre de création, en particulier, un grand défi concernant la fiction. Alors tout ceci se fait, on le sait, dans un contexte économique et financier très compliqué pour le groupe, avec des recettes publicitaires qui diminuent, une dotation de l'État qui diminue également, le tout avec des missions de services publics qui restent les mêmes. Ça veut dire qu'il faut faire des économies absolument partout ? – Alors, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'abord sur les recettes, deux éléments extrêmement importants, qui sont d'abord le fait que la publicité restreint sur France Télévisions au-delà de 2015. Et c'était un élément clé dans la trajectoire. – Ça n'était pas acquis. – C'était pas acquis. Et donc c'est ce qui a été voté au Parlement. Il faut que ça soit confirmé maintenant au Sénat, puis dans le vote définitif de la loi. Le deuxième élément concernant le financement, c'est qu'il y a eu deux euros supplémentaires de redevances qui avaient été votées lors de la dernière loi de finances et qui sont acquises à France Télévisions pour l'avenir. Nous devons évidemment aujourd'hui, dans les priorités que nous avons, faire en sorte d'abord de privilégier toutes les priorités liées au contenu en termes d'information, en termes de création, mais aussi en termes de proximité. Et puis faire des économies, comme vous le dites. Et faire des économies, ça veut dire d'abord être plus efficace en termes de structure d'entreprise, et donc faire des économies sur les frais généraux, sur les frais de structure, sur globalement la productivité de l'entreprise, que nous avons engagé et que nous poursuivons. – La réunion des rédactions de France 2 et France 3 va dans ce sens ? – La réunion des rédactions de France 2 et de France 3 nous permet d'optimiser, d'avoir des moyens en commun et d'avoir surtout demain des bases de données communes qui nous permettent de faire plus et mieux à moindre coût. Et la deuxième chose qui est extrêmement importante pour nous, c'est en termes de contenu, de prioriser, c'est-à-dire d'avoir aujourd'hui, sur le coût des émissions, des audits systématiques, en termes de flux qui nous permettent de baisser les prix de l'ordre de 10% au cours de la dernière année, mais aussi de faire des choix très clairs sur nos objectifs principaux qui nécessiteront d'investir plus fortement et peut-être de sacrifier d'autres choses. – Au moment où on se parle, vous êtes encore en train de discuter avec l'État pour finaliser l'avenant au contrat d'objectifs et de moyens, ce sera le cas avant la fin de l'année, j'imagine. Est-ce qu'à cette occasion-là, vous allez remonter au créneau pour demander le rétablissement partiel de la publicité après 20h ? – Alors sur la publicité après 20h, l'arbitrage qui a été rendu par le gouvernement est de maintenir la pub avant 20h, après 2015, mais ne pas élargir les places de publicité. Moi j'ai indiqué que ce débat est un débat que nous devions réaborder à un moment ou à un autre, peut-être pas immédiatement, mais à un moment ou à un autre, pour nous permettre à certains moments, je pense par exemple aux compétitions sportives que nous avons en prime time, qui font partie de nos missions, puisque le sport en clair, dans l'univers dans lequel nous sommes, est un élément clé de l'offre de la télévision publique et de la télévision gratuite ? Est-ce que nous ne pouvons pas à ce moment-là, parce que ces investissements en sport sont très importants, bénéficier de publicité au moment où nous passons le soir du sport ? C'est une des pistes par exemple. – Voilà, ponctuellement, votre idée c'est de rétablir la publicité entre 20h et 21h par exemple. – Exactement. – Et de votre point de vue, ça ne déstabiliserait pas le marché de la publicité, contrairement à ce que disent vos concurrents ? – Ça ne déstabiliserait pas pour une bonne et simple raison, c'est que le potentiel que nous avons sur ces tranches-là est de l'heure de 1 ou 2% du marché. Et 1 ou 2% du marché aujourd'hui, c'est une variable qui ne peut pas déstabiliser le marché. Le marché est aujourd'hui plus chahuté et par les tendances conjoncturelles à la hausse ou à la baisse, ou par les négociations de prix que peuvent faire les uns et les autres. – Alors autre point important que vous évoquez assez régulièrement, c'est l'élargissement de la redevance audiovisuelle. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait revenir à l'occasion du débat sur le prochain projet de loi de finances ? – Alors c'est une question qui aujourd'hui d'abord est une question qu'ont abordée et tranchée des pays européens comme l'Allemagne, la Suisse, la Finlande, la Suède de très 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 récemment. Il s'agit de quoi ? Il s'agit aujourd'hui de dire que la consommation d'images ou la façon de regarder les images ne se limite plus aujourd'hui à l'écran de télévision. Et c'est bien aujourd'hui l'ensemble du dispositif d'écran que nous avons dans les foyers, 5, 6, 10 écrans, qui transportent cette image et qui permettent de la voir. Et donc qu'il doit y avoir aujourd'hui une analyse de la redevance liée au foyer plus qu'à la possession de l'écran de télé. La ministre de la Culture et de la Communication a d'ailleurs décidé de saisir un groupe de parlementaires sur ce sujet qui doit rendre ses conclusions et qui doit nous permettre d'évoluer. Moi je souhaiterais que ça puisse se faire rapidement dans le cadre de la loi de finances 2014. On attend en tout cas les conclusions de ce groupe de parlementaires dans les tout prochains jours. – Aujourd'hui la redevance c'est 2 milliards de recettes pour France Télévisions. – Exact. – Si on élargit à l'ensemble des écrans, comme vous le décriviez à l'instant, on est capable de faire une projection sur ce que ça pourrait représenter en surplus de recettes ? – Non, à ce stade-là non, mais ça peut permettre deux choses. D'une part d'avoir un peu plus de recettes, mais surtout de les consolider. Et les consolider ça veut dire quoi ? Ça veut dire aujourd'hui faire en sorte que les foyers qui pourraient déclarer, certes regarder la télévision, mais ne plus avoir de téléviseur, soient des foyers qui payent quand même une partie de la redevance. Et si vous voulez cette question est une question sur le moyen long terme, mais le moyen long terme ça veut dire les toutes prochaines années, qui est fondamentale pour asseoir la redevance. Parce que sinon, on peut se retrouver face à une baisse du rendement de la redevance et non pas une augmentation comme on le souhaiterait. – Merci beaucoup, Rémi M. Félain. À bientôt. – Merci, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage FR ?